Ne manquez plus aucune émission, voilà. Salut à tous, heureux de vous retrouver très 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 nombreux. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre train, c'est le moment, les billets sont gratuits. Il suffit d'avoir un compte e-mail. Et de vous abonner chez YouTube, puisque YouTube va vous demander votre compte e-mail. En général, ça peut être compte Google ou d'autres comptes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour vous. Pour le reste, vous allez vraiment être surpris à bord de notre train. Le train dénommé Top Chronique TV. Cette petite introduction, c'est tout simplement pour vous permettre de vous mettre à votre aise, de prendre place confortablement pour suivre notre émission d'aujourd'hui. Et cette émission, vous allez être surpris. On a été à l'est du pays. Maintenant, on va aller à l'ouest du pays. Un tup-tu-peu vers le nord. L'ouest là, pas vers le sud, mais l'ouest un tup-tu-peu vers le nord. Il y en a qui ont déjà deviné. Nous allons parler d'un peuple, un vaillant peuple, qui a parlé de lui, mais c'est comme un volcan qui s'est éteint. Vous allez comprendre pourquoi. Ce peuple, eh bien, ou eh bien, ce sont les Manyangas. Le Manyangas de Luosi. Et quand je parle de Manyangas de Luosi, dans ma tête, il y a Manceba Adoli, qui arrive en tête. Et Tata Justin, je crois, mon beau-frère, il y en a qui ont déjà pensé à lui, qu'il reçoive mes salutations, qui viennent, bien sûr, du fond de mon cœur. Oui, il s'agit bien de Manyangas de Luosi. Quand je cite les mots Luosi, pour ceux qui connaissent Luosi, Luosi est très connu pour ses crocodiles. En voici un spécimen. Les crocodiles, qui ont été vraiment placés à l'honneur, par l'auteur qui a fait parler de lui, au Congo et en Afrique, je pense. Vous avez compris, il s'agit de Zamenga Batu Kezanga, avec ses romans Crocodile à Luosi. Bon, en fait, c'est pour vous mettre dans le bain. Nous allons parler de Manyangas. Comment les Manyangas sont arrivés à Luosi ? Qui sont-ils d'abord ? Est-ce que les Portugais qui ont sionné ces coins-là, au 15e siècle, 16e siècle, les connaissent-ils ? Comment, dans leurs documents, ils les ont désignés ? Par quel nom ils ont appelé ce peuple qu'on appelle Manyangas ? Mais écoutez bien, quand je vous parle de Manyangas, n'oubliez pas de vous rappeler que dans le mot Manyangas, il y a les Manis. Pour ceux qui sont Congo ou qui connaissent l'histoire de la République Démocratique du Congo, il se rappelerait qu'il y a certains qu'on appelait Manyangas Congo. Manyango. Oh, les blancs, comme je vous ai dit dans l'histoire de Rwandais, ils ont l'habitude de traduire ça par roi. Mais prenez le roi là entre guillemets quand même, puisqu'il y en avait de trop. Je parlais qu'il y en avait de trop chez le Tutsi Rwandais ou le Rwandais tout court. Mais nous voici dans le bas Congo, Congo central aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup de Mani, Congo, Mani, Mani, Hanga, Manianga. Donc vous avez compris. Mais c'est un exercice de mot auquel je vous invite aussi à poursuivre. Est-ce que ça ne vient pas de là ? Et j'ai parlé de Mani, mais Hanga, Hanga, que vous entendez là. Mais Yahank, que vous avez laissé en Egypte. Hanga, en Chilouba, mon beau frère aussi s'appelle comme ça. Son nom, sur ses identités, c'est écrit exactement A-N-G-A. Hanga, il se retrouve, il se connaît, je ne veux pas aller dans le détail. Dans son Egypte, qu'il soit aussi salué. Voilà. On parle de Mani, Hanga. Qui sont-ils ? Comment sont-ils arrivés à Luosi ? Quels sont les noms qu'ils avaient avant ? Puisque nous tous, même moi, j'étais collé seulement au mot Mani, Hanga. Mais je viens de faire une découverte. S'il y en a qui l'ont fait avant moi, félicitations, mettez-vous à votre aise, vous allez comparer sur ce que je viens vous dire. Et le référence, comme d'habitude, je veux vous le mettre en bas de notre texte, de notre vidéo ici. Mais commençons, puisque je vous ai habitué à lire pour vous, à faire de recherches pour vous. Commençons par la première réponse, bien sûr. La première réponse nous vient de Fukuyahou. Fukuyahou. Fukuyahou a écrit en 1969 ceci. Dans son livre sur la cosmogonie Congo. La cosmogonie de Bakongo. Il a écrit ceci. Après l'éclatement du premier Congo. Congo. Pas Congo avec C. Congo. Avec accent sur complexe. C'est comme ça que le Bakongo. Avec les différents dialectes, bien sûr. Après l'éclatement du premier Congo. Qui a été appelé Congo diantoku. Moi aussi, je ne le savais pas. J'entendais parler de Congo diantotila. Maintenant, je viens d'apprendre que, avant Congo diantotila, il y avait Congo diantoku. Avec accent sur complexe, sur tou. Sur le ou là. Congo diantoku. A précédé le Congo diantotila. Donc, nous pouvons dire que c'était le grand Congo. Le grand Bakongo qu'on appelle aujourd'hui Bakongo. C'était le Congo diantoku. Les gens allèrent constituer d'autres états. C'est-à-dire que le grand Congo s'est éclaté. Et après cet éclatement, chaque groupe est allé constituer son état. C'est ce que je vous ai dit. Puisque si on part du côté où on doit parler de tribus, ethnies. Je vous ai dit qu'en Europe ici, il y a de petits groupes tout simplement qu'on appelle états. Pourquoi chez nous, on n'appelerait pas aussi états ? C'est ce que nous nous considérons comme de petits états là. Donc, à vous bien sûr de comprendre ici que c'est dans le même sens qu'on va parler ici de l'éclatement du Congo diantoku. Congo diantoku s'est éclaté. Les gens allaient reconstituer d'autres états, royaume et empire. D'où l'appellation de Congo. Donc, l'appellation Congo, c'est l'ensemble de ces éléments qui se sont reconstitués après l'éclatement du grand Congo. Ainsi, Congo diabwende appartenant au babwende. La première réponse qui sont les maniangas. Les maniangas sont ici de Congo diabwende. Le babwende, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme le manianga. Je me suis amusé ou exercé ascendé mani et hanga pour vous faire ressortir l'importance de ces deux mots. L'autre est chez Roba Congo, qu'on peut appeler à l'est les moamis. Et l'autre, nous le retrouvons dans le langage des égyptiens, là où les chrétiens ont volé leurs croix. On appelle ça ang. Ça a beaucoup de significations. Je ne suis pas spécialiste en égyptologie. Je vous ai déjà donné les références d'Omou Toundé qui est égyptologue ou professeur du Congo Brazzaville. qui a préfacé le livre de notre grand professeur aussi d'histoire. Vous me suiverez les noms. Je vous l'écrirai. Et Hanga se retrouve également dans les noms de Baluba. Hanga 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 ainsi je continue donc la lecture ainsi l'histoire affirme tel que bien que étant indéniablement de bakongo dont le manianga sont indéniablement de bakongo car originaire du congo diatuku que je viens de vous parler et c'était le grand congo qui s'est éclaté et a donné naissance à de petits états à des petits royaumes et à des empires de quelle taille ça ne me posez pas de question puisque à cette époque là avec l'interprétation du blanc vous pouvez comprendre ce qui est ici que je partage avec vous car originaire du congo diatuku les manianga à l'origine ne faisait pas partie du royaume du congo diatukou je crois que vous comprenez l'exercice puisque congo diatukou est sorti aussi de cet éclatement l'éclatement de congo diatuku donc ce sont des enfants de congo diatuku donc le manianga ne pouvait pas faire partie du congo diatukou mais suivez la suite donc à l'origine le manianga ne faisait pas partie du royaume du congo diatukou la royaume dont la capitale était banza congo située aujourd'hui en terre angolaise buende je vous ai parlé de babouende c'est l'appellation ou le groupe qui nous donne aujourd'hui le peuple que nous appelons les manianga buende appartiennent au groupe congo ou les babouende appartiennent au groupe congo quand j'ajoute babouende ce sont des langues bantu vous connaissez vous comprenez ou buende babouende donc vous comprenez déjà comment faire les liaisons de cette langue de ces langues bantu donc buende appartiennent au groupe congo et leur territoire avec celui de sundi dondo camba et éventuellement des bambes et former les sundi dans les territoires de louosi vous pouvez trouver le mot sundi ici et ici vous pouvez déjà comprendre les territoires avec celui de sundi dondo camba et éventuellement des bambes et former les peuples qu'on a appelé autrefois les sundi donc bouende appartenait au grand groupe congo diatukou et avec d'autres groupes ici ce sont eux qui ont qui former les sundi dans une province du vieux royaume de congo vieux royaume de congo traduisé congo diatukou la présence dans cette liste de peuples comme le bambé les dondo qui ne s'identifient pas généralement comme de maniang montre bien que le vieux royaume de congo dont il est question ici et les congo diatukou je répète ces explications pour que vous puissiez faire la différence entre les groupes issus de l'éclatement de congo diatukou et de ce groupe là est sorti aussi congo diatutila diatutila vous pouvez comprendre que congo diatutila semble être sorti de la famille directe de ceux qui avaient le pouvoir en ce moment là et ils ont cherché à garder l'emprise qu'avaient leurs familles sur les autres groupes après le clatement suivez la suite il est aussi connu dans l'histoire que le royaume formé par le manianga n'eurent pas n'eurent pas la prospérité du congo diatukou diatutila mais comprenez congo diatutila je viens de vous dire qu'ils semblent être sortis de la famille qui régnait dans le grand congo leur prospérité ne peut être dû que à l'asservissement ou aux impôts qui recevaient qu'ils recevaient des autres groupes qui ont accepté de se soumettre à eux donc on ne peut pas comparer avec d'autres petits groupes qui n'ont pas eu la possibilité ou qui n'ont pas peut-être usé de leur force pour avoir aussi d'autres groupes ainsi grossir leur puissance ou décupler leur puissance on ne peut pas comparer donc c'est ce que vous pouvez comprendre dans ce texte donc ils n'ont pas eu la prospérité c'est comme les occidentaux ils fabriquent des armes ils provoquent des guerres pour vendre ces armes ils deviennent prospères sur le cadavre sur le mort et quand ils deviennent prospères ils fabriquent également des armes et quand on a fabriqué des armes qu'est ce qu'on fait avec on doit provoquer encore des guerres encore vendre c'est un cycle et si congo d'antotila est devenu prospère par le même mécanisme qui est utilisé par j'ai dit les occidentaux mais mettez à la à la première place les américains et les états unis et les autres qui suivent aujourd'hui donc si les autres petits états les autres petits royaumes n'ont pas exercer leurs forces ou leurs puissances pour avoir la prospérité puisqu'il n'y avait pas d'autres explications puisque c'est celui qui est puissant qui peut s'accaparer soit des mines soit de matière recherchée à cette époque là et ainsi de suite puisqu'en ce moment là vous connaissez congo d'antotila a pu avoir la monnaie et cette monnaie monnaie qui était ramassée dans des îles qui étaient à la côte les nimbo donc que vous voyez sur le décoration des chefs coutumiers et ainsi de suite c'est quel un exemple que je peux vous donner mais les maniangas n'ont pas eu cette prospérité là et que le maniangas voulait traverser le fleuve congo mais sans se soumettre à l'autorité d'une tautila tautila qui est l'enfant de tout congo d'antoku et congo d'antotila maintenant vous pouvez faire la différence le congo d'antoku je vous ai dit que c'est le grand congo qui s'est éclaté pour donner le maniangas et les autres d'ailleurs ça viendra dans le texte que vous allez suivre donc le maniangas voulait traverser le fleuve congo mais sans se soumettre à l'autorité d'une tautila les traversées de ces ethnies congo du nord furent à l'origine des guerres incessantes donc on voulait une tautila voulait le garder dans leur giron pour augmenter sa prospérité sa puissance puisque plus le royaume a de gens plus ce royaume là reçoit beaucoup d'impôts ou peut s'imposer sur de matières qui se trouvent dans des territoires occupés par les groupes sur lequel il exerce son autorité sa puissance ou sa royauté les traversées de ces ethnies congo après l'éclatement du congo d'atou du nord furent à l'origine des guerres incessantes car les tautil a défendre les territoires contre cette invasion ou contre ceux de part de monk c'est un autre auteur qui partage avec nous ce qu'il a pu découvrir de monk en 1971 nous dit à ses propos que l'entotila l'entotila don bernardo donc congo d'antotila s'appelait avec l'arrivée des portugais don bernardo ceux qui ont la généralogie de congo ils peuvent retrouver ce roi ici d'ailleurs les portugais nous donnent même la date de monk nous dit à ses propos que l'entotila don bernardo fut tué en 1567 vous comprenez chez nous au kassaï ou ailleurs les chefs ont l'habitude de prendre des noms je vous ai esquissé cela aussi en vous parlant des tutsis les noms qu'ils prennent ils ne les prennent pas au hasard si on appelle quelqu'un yui ou on appelle mutara regardez dans la généralogie il y a eu ce nom et dans chez les rwandais on vous a dit que ça près une période et si quelqu'un d'autre un commet de mortel porte ce nom là chez les rwandais tout si il faisait changer ce nom là pour qu'ils n'aient pas le même nom avec le roi bon je ferme la parenthèse j'ai rentré à ce que de monk partage avec nous ici de monk nous dit à ses propos que l'entotila don bernardo fut tué en 1567 dans les combats contre le ban zika encore une révélation de top chronique tv top chronique tv a l'habitude de vous amener des des informations qui sont enterrés qui sont presque déjà partie de notre mémoire commune donc don bernardo l'entotila don bernardo fut tué en 1567 dans les combats contre le ban zika mais qui sont les ban zika suivez la suite vous allez comprendre maintenant un autre roi de la même famille d'entotila donc les successeurs donc don henrique don henrique que vous pouvez traduire en français dont henri ou en d'autres langues on disait henrique dont henrique ou don henrique doit dit qui pris la place du roi de fin donc pris la place de don bernardo mais trouva lui aussi la mort dans les combats avec le même ban zika oh c'est quel peuple qui tuent deux rois successivement dans les combats puisque à cette époque là les rois étaient en première ligne sinon les sujets se décourager et rentrer c'est pas comme aujourd'hui où certains restent en kremlin mais ils envoient les enfants d'autres ils allaient mourir en ukraine ou les diaï ils envoient les enfants d'autres oui les enfants sont toujours épargnés il reste avec eux mais comprenez à cette époque chez beaucoup de peuples sur le roi qui était en premier à la pointe là bas il n'envoyait pas le cadeau comme chez la cano non je viens de vous poser la question qui sont ce peuple ban zika qui viennent de tuer deux rois ou des manis de la famille de ntotila congo de ntotila les ban zika viennent de tuer ntotila dont bernardo et ntotila dont henrique appelle et aussi doit dit qui suivez la suite à propos de ban zika bachikama c'est un auteur que vous connaissez écrit en 1971 bachikama donne une explication qui permet de les identifier à quel autre peuple au peuple manianga écoutez je viens de vous dire que le manianga ce sont les babouende les bouende le même manianga là sont appelés ban zika vous allez comprendre pourquoi on les appelle ban zika ou on les a appelé ban zika et il nous rapporte bachikama donc bachikama nous rapporte ce propos de douarté lopez c'est un portugais qui les a côtoyés à cette époque là nous rapporte le propos de douarté lopez qui écrit ceci au delà du royaume loango 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 aujourd'hui se retrouve dans kabinda ou bien vers le congo braza ville mais je crois kabinda vers lukula là bas ou lukula oui je pense vers tchela et consor loango où le royaume de kakongo s'est retrouvé de ses côtés là donc douarté dit ceci au delà du royaume de loango on rencontre de le peuple appelé enziké lui écrit ça en français enziké mais les langues bantou ne peuvent pas avoir une télé écriture mais c'est clair que c'est que lopez douarté rapporte ici ça ne peut être que ce peuple ban zika le pays des enziké contient beaucoup de mines de cuivre c'est la description pour que puissiez vous retrouver vous qui avez encore de doute que les maniangas ne s'appelait pas babouende vous venez de comprendre les deux autres noms sous lesquels on désignait ou on appelait ou on identifiait les maniangas les pays des enziké des enziké contient beaucoup de mines de cuivre vous croyez que les cuivre c'est seulement au katanga et les katanga nous ont mis nous ont tenu au nez c'est nous qui sommes riches et consorts écoutez quand vos minerais vont se terminer nous on va aller chez les zanziké là bas chez les maniangas là bas semble qu'il y en a aussi beaucoup mais je ne connais j'ai dit ça parce que je ne connais pas encore la quantité de ce qu'on a trouvé tout près de chez nous là bas au kassa oriental tout près de territoire d'ibaya puisque avant c'était même territoire donc vous comprenez que le congo regorge de cuivre presque partout mais on n'a pas l'histoire de cuivre aujourd'hui c'est l'histoire de maniangas les pays des enziké contient beaucoup de cuivre les habitants de ce pays fabrique en grande quantité des toiles de palme ce sont des hommes très leste belliqueux prompte à prendre les armes et testera voilà comment lopez d'oarte décrit le maniangas dans sa description je viens de d'apprendre que le maniangas sont belliqueux alors je peux comprendre pourquoi mon beau frère est toujours nerveux colérique belliqueux si c'était dans le temps il passerait directement bon je ferme vite la parenthèse donc ce sont des hommes très leste belliqueux prompte à prendre les armes et testera vous comprenez pourquoi la famille de ntotil a perdu deux rois successivement ce n'est pas un peuple abanin même s'ils se sont éteints comme un volcan mais je crois comme chez les tutsi rwandais ça sillonne encore dans leur veine n'allez pas les provoquer vous êtes informés batikama ajoute batikama ajoute incontestablement doarte lopez ne fait d'écrire ici que le pays de badondo c'est à dire le mayombe les vongu et le nord-ouest de l'ouzi puisque les dons dont je vous ai parlé qu'ils formaient ensemble le sundi or je viens de vous dévoiler que le don dont on parle là sont le mayombe bayombe bayombe les groupes étaient aussi connus sous le nom de vongu ça n'y a que top chronique tv qui peut vous révéler ça et batikama ajoute que dans sa description description de doarte lopez il y a aussi nord-ouest de l'ouzi nord-ouest de l'ouzi chez les maniangas banzika bwende êtes vous satisfaits puisque vous venez de découvrir qui sont les maniangas on les a appelé bwende on les a appelé banzika les portugais ont même dit anzik les banzik les banzika pour terminer ce qui ne reste plus beaucoup de choses à vous dévoiler puisque j'avais réservé cette petite partie pour au moins que les mes neveux et nièces qui sont maniangas puisse connaître leur histoire à travers cette vidéo bon celles qui auront la chance de pouvoir cliquer sur top chronique tv et cliquer sur cette vidéo bien sûr et vous qui allez lire cette histoire ou écouter cette histoire sur cette chaîne n'hésitez pas d'informer les maniangas qui sont peut-être vos voisins ils pourront être beaucoup intéressés par ça parce que c'est leurs origines ça il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas à leur passé mais c'est l'occasion quelqu'un qui connaît son passé sera fier il sait maintenant qu'il était beliqueux il sait maintenant qu'il a tué deux rois de la de la famille d'entotila congo d'entotila ils savent maintenant qu'ils sortent du grand congo diatoku mais il n'y a que top chronique tv qui peut vous relancer des sujets comme ça donc disons les banzik ces populations prendre à prendre à prendre à les armes voilà c'est que mes neveux et nièces peuvent comprendre qu'ils étaient un vaillant peuple c'est pourquoi au début dans mon introduction j'ai parlé de vaillant peuple prompt à prendre les armes avec lequel l'armée d'entotila lutter sont donc les babouindé dont mouyabi nous a parlé c'est à dire le manière là ce sont le même manière là mais maintenant si vous doutez si vous doutez de ce que je venais de vous dire on ajoute les descriptions qui peuvent vous rapprocher également de l'histoire mais cette description je venais de parler des cuivres j'ouvre une petite parenthèse pour vous les lire ici les mines de cuivre on les trouve à beaucoup son mot beaucoup son mot vous les trouverez toujours dans cette contrée la beaucoup son mot comme l'indique bien les noms car son mot c'est le cuivre fait allusion au cuivre comme d'ailleurs le souligne car l'amant dans son dictionnaire qui comme au français dans ses dictionnaires là qui comme au français vous trouverez on dit son mot c'est le cuivre il n'y a pas une autre explication son mot c'est le cuivre et les bas congo qu'est ce qu'ils faisaient avec ces songos là vous trouverez que ces songos là était utilisé pour fabriquer les anneaux de laiton les bas comme vous pouvez se rappeler songo à lemba c'est à dire cuivre pour l'incisi lemba cuivre pour l'incisi lemba au katanga c'était pour les croisettes qui ont servi comme monnaie qui ont servi pour se marier pour acheter les bétail enfin c'était la monnaie j'ai parlé d'un zimbo chez les congo d'antotila mais au katanga c'était les cuivre badiabasek donc le cuivre dans le bas congo un peu plus au nord entre l'incisi lemba entre l'incisi lemba qui a écrit en 1971 confirme le fait expliqué si haut donc le fait qui vient d'être expliqué pour identifier le maniangas en tant que en zik ou bien ban zika en tant que buende babuende moubwende je vous ai expliqué le peuple beluqueux qui a tué deux rois de la famille congo d'antotila vous connaissez maintenant que congo d'antotila et la famille qui a été successeur de la famille qui avait dirigé le grand congo diatoku d'où est sorti les petits états les royaumes et d'autres empires maintenant de mon confirme les les explications si haut donné en disant ceci pour terminer donc c'est la même question qui revient qui sont les ban zika ce sont ceux que nous appelons par un nouveau nom les maniangas dans leur vrai nom ce sont des babuende et de bansundi ou bansundi si vous voulez des moungues ajoute qu'ils eurent beaucoup de guerre contre l'antotila leur famille avec lequel ils se sont séparés après éclatement donc des moungues ajoute qu'ils eurent beaucoup de guerre contre l'antotila mais plus tard ils se soumirent à l'autorité du roi et acceptèrent de payer l'impôt après avoir tué après avoir versé le sang à quoi ça servit ? de déposer maintenant les armes d'accepter la supériorité de la famille Ntotila Congo de Ntotila pour maintenant commencer à lui verser à lui payer d'impôts ainsi contribuer à la prospérité de cette famille là c'est comme ça que c'est resté dans l'histoire pour nous qui sommes très éloignés de Congo central il était difficile de démêler tout ça que signifie Congo de Ntotila que signifie... bon tout ça c'était pour nous de la magie mais grâce à Top Chronique TV grâce aux recherches que nous sommes en train de mener pour vous maintenant pour beaucoup de gens ça sera clair ça sera clair et ce que vous venez d'apprendre ce que vous venez d'apprendre ne gardez pas ça pour vous même partagez partagez la vidéo il y a beaucoup de maniangas qui m'écoutent il y a beaucoup qui sont amis de maniangas mais qui ne connaissent rien de maniangas voilà des sujets que vous pouvez partager au lieu de partager le sexe tap qui est devenu populaire chez les pasteurs bah 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 kambi empate je ne sais pas quel empate et dans quelle direction ils amènent l'empate ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais vous avez compris avec les éléments que j'ai sélectionné pour vous que aujourd'hui vous venez de comprendre comment ou de connaître comment on appelle les cuivres dans le bas congo quelque chose que je ne connaissais pas moi aussi qu'il y a des cuivres dans le bas congo donc nous sommes maintenant tous informés la balle est maintenant dans votre camp et c'est par là que je vous dis merci avec vos questions avec vos préoccupations comme vous en avez l'habitude vous savez où écrire où envoyer les textos et même appeler directement puisque notre numéro de téléphone se trouve là à votre disposition donc vous pouvez échanger avec nous les éléments s'ils sont beaucoup plus nombreux nous pourrons également faire une autre vidéo pour mettre à la disposition de tout le monde merci beaucoup et à la prochaine pour la joie de tout le monde ciao et à la prochaine à la prochaine Ne manquez plus aucune émission, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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